Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important, c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Alors c'est par un article, même pas trop relayé, du journal du dimanche, le 5 novembre, qu'on apprend tout de même de drôles de méthodes dans notre arsenal juridique, en France, pays des droits de l'homme. Et voilà, c'est Cathy Richard, avocate au barreau de Paris, qui le raconte dans ce journal. Elle a reçu un avis de classement sans suite du dossier de sa cliente, sauf que le motif est particulièrement intéressant. Je vous la lis, cette justification qui est citée dans le journal du dimanche. Vu la dépêche interministérielle en date du 31 mai 2021, visant à apurer les stocks de procédures non traités dans les services de police et de gendarmerie. Je répète, visant à apurer les stocks de procédures non traités dans les services de police et de gendarmerie. Il y a donc en France une dépêche interministérielle qui systémise officiellement un apurement des stocks parce qu'on n'a pas pu les traiter, tout simplement. Une pratique qui existait sûrement déjà, mais qui n'était peut-être pas un système organisé. Et voilà, tout est officiel et tout est même donné officiellement, répondu officiellement à l'avocate Cathy Richard. Alors pour en parler, nous sommes avec Régis de Castelnau. Bonjour Régis de Castelnau. Bonjour Clémence. Alors vous-même, vous êtes avocat et auteur de ce livre « Une justice politique » aux éditions L'Artilleur. D'abord, est-ce que vous, en tant qu'avocat, vous avez déjà eu affaire à ce genre de classement sans suite pour apurement des stocks ? Alors d'abord, je veux vous remercier de m'inviter Clémence, ça me donne l'occasion une fois de plus de dire du mal de M. Dupond-Moretti, ce qui est un plaisir dont il ne faut pas se priver. Oui, j'ai bien connu ça, c'est une vieille histoire Clémence. C'est-à-dire qu'en France, vous avez ce qu'on appelle l'opportunité des poursuites. C'est-à-dire que l'État, par l'intermédiaire de ses procureurs, peut décider s'il poursuit ou pas. Bien. Donc, c'est un concept qui s'oppose au principe de l'égalité des poursuites. Donc, dès lors qu'il y a une infraction, on doit poursuivre. Non. En France, on considère, et je comprends ça, on considère qu'il faut effectivement évaluer l'intérêt de la poursuite. Le problème, c'est que cette pratique fait que depuis des années, des années, on a des stocks d'infractions qui ne sont pas poursuivis. Il y a 20 ans, on était à 1,5 million d'infractions avec auteurs connus par an qui n'étaient pas poursuivis. On doit être à 2 millions aujourd'hui. Et malheureusement, compte tenu du fait qu'il y a effectivement un problème de moyens et qu'on refuse, parce que M. Dupond-Moretti vient nous dire « j'ai fait augmenter le budget de la justice », il est misérable. Bien. Donc, c'est un moyen, effectivement, avec ses classements sans suite, de ne pas rendre la justice parce qu'on ne peut pas lui donner des moyens. Deuxièmement, et ça, c'est beaucoup plus grave, c'est un moyen de dépénaliser tout un tas d'infractions, toute une délinquance dont on considère que finalement, les gens n'ont qu'à s'habituer. C'est la délinquance qui pourrit la vie des gens et qui nourrit ce fameux sentiment d'insécurité dont M. Dupond-Moretti nous dit qu'il n'est pas acceptable. C'est tout à fait scandaleux. Alors, vous avez tout à fait raison, Clémence. Maintenant, c'est officiel et lorsque vous avez un classement sans suite, qui est un déni de justice, c'est-à-dire que vous êtes victime d'une infraction, vous vous en mettez à la justice, on vous dit non parce qu'on n'a pas assez de moyens, non parce qu'on a la flemme, non. Je veux dire, on marche complètement sur la tête. Je suis désolé, je suis un peu véhément, mais lorsque, effectivement, on essaye de colmater les brèches, lorsqu'on essaye de rendre la justice, parce qu'il y a des gens qui travaillent quand même à cela, et qu'on se débarrasse des procédures qui sont inutiles, je comprends, ou qui n'auront pas grand sens, je comprends. Mais là, simplement, on dit qu'on ne veut plus que le service public de la justice rende son office et fasse son devoir. C'est absolument hallucinant. Mais, vous savez, Clémence, c'est pareil dans le domaine de la santé, c'est pareil dans le domaine administratif. Cet État, dans ses grandes fonctions régaliennes, est en train de se désintégrer. Et on le fait officiellement. Mais, je m'interroge sur la motivation que vous avez avancée, qu'a reçue cette consoeur, compte tenu du fait qu'on nous a demandé de ne pas poursuivre, de déstocker, eh bien, on ne va pas poursuivre cette affaire malgré la plainte de votre cliente. Enfin, je veux dire, on marche complètement sur la tête. Alors, j'ajoute qu'hier, la Cour de cassation a rendu une décision parce que les tribunaux inférieurs, probablement dans le souci de plaire à M. Dupond-Moretti, les tribunaux inférieurs avaient dit si les procédures sont trop longues, nous, on s'arroge le droit de ne pas les juger et de dire non, non, on annule la procédure parce qu'elle a été trop longue. La Cour de cassation a rappelé hier, dans un arrêt assez solennel, que dès lors qu'une procédure était lancée, il fallait qu'une décision soit rendue, même si ça prend du temps. Donc là, c'est-à-dire que c'était la porte ouverte véritablement au déni de justice. Là, on est confronté, mais c'est un peu technique, vous comprenez, on est confronté à un véritable scandale. Oui, tout à fait. Non, mais en plus, ce que vous avez souligné est très important, je pense, de plusieurs choses. Répétons bien pour que ce soit clair pour nos auditeurs. Il y a cette question du fait qu'aujourd'hui, c'est officialisé, il y a une dépêche à terminer, c'est réel qui autorise à classer sans suite, mais pour des critères, en gros, vous l'avez dit, de moyens. On n'est plus, parce que vous parlez de l'opportunité des poursuites, certes, mais avant, l'opportunité, c'était quand même autre chose. C'était en fonction d'indices graves concordants. Et puis, enfin... Clémence, je vous interroge, il y avait autre chose. Jusqu'en 1976, j'étais déjà avocat. Le temps passe. Eh bien, l'adultère était une infraction pénale. Donc, effectivement, bon, elle n'était plus poursuivie. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que, bon, alors ça a été, naturellement, le texte n'existe plus depuis cette date, mais il y avait aussi ce qu'on appelait les vols de fruits dans les vergers. Oui, d'accord, d'accord, voilà. Voilà, il y avait une nécessité. C'était des éléments de gravité, pas des critères de moyens. Donc là, on a quand même un nouveau critère qui rentre en compte, c'est celui des moyens des tribunaux. Et ces moyens des tribunaux qui ne sont pas donnés, ça c'est sûr, permettent clairement aujourd'hui, enfin, ou en tout cas vont tenter, je ne sais pas si c'est prévu pour ou pas, ça vous me le direz peut-être, si c'est intentionnel ou pas, mais vont cacher une délinquance qu'on ne saurait voir, en fait. Les chiffres d'une délinquance qu'on ne veut plus afficher. – Mais attendez, c'est M. Dupond-Moretti, excusez-moi, je passe mes nerfs sur lui, il vient à l'Assemblée nationale, il nous dit, oui, on dit que la justice est laxiste, les peines ont augmenté de deux ans aux assises, je ne sais plus de combien en correctionnel. Ah oui, mais comment vous comptez, comment vous faites vos moyennes s'il y a deux millions d'infractions qui ne sont pas poursuivies, donc qui ont eu une peine de zéro, si vous ne les rentrez pas dans le calcul, votre calcul il est faux. Donc oui, moi je pense effectivement qu'il y a, y compris au sein des parquets, au sein d'un corps des magistrats qui est politisé, vous avez rappelé mon bouquin, eh bien je pense qu'il y a la volonté de dépénaliser une partie d'une délinquance qui est celle qui pourrit la vie des gens. Je voudrais savoir si tous les ans, il y a autant de poursuites pour le nombre de véhicules brûlés, qui sont les véhicules des gens les plus pauvres, qui en ont besoin pour aller travailler, c'est devenu un sport national au moment du 14 juillet, au moment du Nouvel An, j'aimerais savoir combien de condamnations sont prononcées pour ce genre de faits. Aucune. D'abord, les investigations ne sont pas faites, et quand on attrape les incendiaires, on ne les poursuit pas. Oui, je pense que c'est un moyen aussi de dépénaliser une partie des infractions. Mais là, on voit bien l'intérêt, d'ailleurs on le sait, c'est une dépêche interministérielle qui vient des ministères. En revanche, est-ce que vous pensez vraiment, je sais bien que vous avez créé une justice politique, mais qu'il s'agit ici d'une volonté des parquets également et des magistrats ? Non, alors si vous voulez, ce n'est pas homogène. Parce qu'ici, ils peuvent être victimes aussi du manque de moyens et ne pas pouvoir faire leur travail. Non, non, mais ils le sont, ils le sont. Je ne dis pas que massivement, l'ensemble du corps des magistrats souhaite la dépénalisation du vol avec violence, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais lorsque les faits arrivent, que les affaires sont soumises, les parquets s'en débarrassent en se disant, parce que si vous voulez, il y a un déficit de moyens, mais il y a des arbitrages qui sont rendus sur des bases idéologiques. Je ne vais pas poursuivre ça. En revanche, j'ai entendu juste avant mon intervention, j'ai entendu le message humoristique à propos de ces, je ne sais pas quoi, rébellions. Oui, rébellions. Vous allez voir, c'est-à-dire que je rappelle quand même que l'entrave à la circulation est une infraction grave. Je rappelle que si, face à ce flagrant délit, des citoyens intervenaient et prenaient les gens, les mettaient de côté et les gardaient jusqu'à l'arrivée de la police, artiste 73 du Code de procédure pénale, ils auraient le droit de le faire. Moi, je prends les paris qu'aucune poursuite contre ces extinctions, rébellions ou je ne sais quoi ne sera entamée et que si jamais quelqu'un s'énerve et brutalise pour le mettre de côté, etc., lui sera immédiatement poursuivi. Je prends les paris. Je prends les paris. Eh bien, ça, c'est absolument, c'est très grave, Régis de Gasselnau. Est-ce qu'aujourd'hui, dernière question, peut-on encore dire aujourd'hui que nous sommes dans un état de droit ? Si vous voulez, l'état de droit, c'est quand l'État respecte sa propre légalité. C'est ça. Donc, sa propre légalité, c'est-à-dire accomplir ses missions. Là, il devrait protéger les citoyens, ils devraient poursuivre la délinquance dont ils sont victimes. Eh bien, malheureusement, cette information-là montre bien que, je veux dire, la démission, elle est officielle. Elle est officielle. Déstocker quand c'est trop long, quand vous n'avez pas le temps, déstocker. Tout ça pour, et je rappelle parce que c'est important, tout ça pour ne pas faire les efforts budgétaires absolument indispensables. Je rappelle qu'au sein de l'Union européenne, la France est un des plus mauvais élèves en matière de moyens de la justice. Mais c'est une vieille histoire. Oui, mais plus mauvais élèves en matière de moyens de la justice, plus mauvais élèves en matière de santé également, plus mauvais élèves en matière d'éducation également pour les professeurs. Donc, en fait, elle est mauvaise élève dans tous les services régaliens. Absolument. Ça pose quand même des questions. Alors qu'on nous sommes aussi le pays d'Europe qui paye le plus d'impôts. Alors, où part cet argent ? Ce sera peut-être l'occasion de faire un autre sujet, Régis de Castello. Mais franchement, c'est vrai que ça pose beaucoup de questions. Merci encore, Régis de Castello. Et je rappelle votre livre, Une justice politique, aux éditions L'Artilleur. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radio-courtoisie.fr. Merci d'avance.